c'est pas fort tard j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans le mercredi c'est nostalgie pour parler de crash bandicoot 2 alors il est initialement sorti en 1997 et ressorti sous forme de compilation avec le 1 et le 3 sur ps4 xbox et switch en juin 2017 d'ailleurs si vous cherchez une vidéo sur le premier ça tombe bien il ya un petit lien qui s'affiche pour ce qui est du prix on retrouve souvent entre 20 et 40 euros pour les trois ce qui fait donc 10 euros le jeu ce qui rentre complètement dans nos critères pour ce qui est du platine il s'appelle incroyable crash bandicoot jeu de mots ramoucho t'es au courant que tous les moins de 30 ans auront pas la ref rien à foutre ok bref pour mon cas c'est 1000g car je les fais sur xbox il y a 25 trophées au total 7 bronze 11 argent et 6 or règle 2 3 qui fait plaisir pas buggé pas glitché pas en ligne à noter que c'est le seul des trois crash ou la liste des trophées des succès est identique car il n'y a pas eu de dlc rajouté sur celui là première info aucun trophée n'est manquable deuxième info vous avez cinq succès directement lié à l'histoire troisième info vous avez 7 8 succès cadeau ou très facile à débloquer comme dans le premier voilà pour ce qui est des informations basiques maintenant les importantes quatrième info ne tentez surtout pas le trophée ou pas combustion enclenché c'est celui où faut gagner les 27 reliques en or ou mieux avant d'avoir fini le jeu tout simplement car la fin va vous permettre de débloquer quelque chose qui va grandement vous simplifier la vie déjà que les chronos sont bien plus simple que dans le premier là ça va limite devenir une formalité et mec c'est peut-être juste que tu es trop fort flatteur va cinquième info si vous avez tendance comme moi à mourir souvent et que donc à la fin du jeu vous êtes très loin des 99 vies nécessaires pour 99% de transpiration ne vous inquiétez pas car ici il ya une solution assez simple et rapide une fois tu auras pris le coup de main il suffit de se rendre dans le niveau 20 bihaving si vous arrivez à fumer toutes les abeilles d'un essai en un coup vous gagnez une vie et comme elle respawn à l'infini ça va vite faut juste faire gaffe de pas mourir allez on continue avec la dernière info importante mais dont on aurait bien aimé se passer les devs ont eu la très bonne idée de mettre des passages secrets dans le jeu sachant que chaque passage vous donne un trophée attention attention les anglophones en futur pls merci de prévenir pas besoin de jet board pour celles d'air crash voyage dans les îles pour beer down trampoline carnivore pour dig in it revient petit ours pour un bearable et enfin mieux vaut s'accrocher pour hang it out bref pas mal de passages secrets certains simples à trouver certains impossibles à part gros coups de chance ou gros forcing et en plus il vous donne accès à des gemmes ou des caisses manquantes pour des gemmes afin de débloquer vengeance à coups de laser en gros se lancer dans la quête des gemmes sans avoir trouvé les passages avant sera aussi chiant et frustrant que tenter les reliques sans le pouvoir spécial c'est génial bref c'est un jeu que j'ai bien aimé faire même si j'ai trouvé assez facile vis-à-vis du premier par contre le fait de devoir finir le jeu pour commencer les reliques et aussi devoir regarder un guide afin d'avoir certains passages secrets je trouve que ça gâche l'expérience de jeu car tu peux pas avancer comme tu le souhaites tu peux pas alterner chrono gemmes et nouveau monde ce qui est dommage tu fais les mondes et après tu peux faire les chrono et les gemmes ouais c'est pas ouf conclusion la conclusion vu qu'il est beaucoup plus facile que le premier j'ai peur que ça continue et donc peur pour le troisième mais bon on verra ça plus tard allez bon jeu harvey